Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode du chapitre de DBS, je crois que c'est le 91, je sais même plus, je tiens même plus les comptes, en fait je vais pas te mytho, j'avais même pas envie d'en parler, mais comme on arrête pas de m'envoyer des messages en mode Je dis quand tu fais ta review de DBS, je vais donc faire ma review de DBS, mais sache que je la fais à reculons, mais quitte à avoir ton attention, j'attire ton attention sur Arena Tom 1 et 2, dispo en librairie et aussi en format Webtoon sur l'application Webtoon Factory, qui vous offre plein de coins gratuits à dépenser sur l'application quand vous vous inscrivez, donc profitez-en, parce qu'en vrai c'est bien mieux que DBS, je suis désolé de le dire Et je le dis en toute modestie, ça me fait mal de le dire, mais en vrai c'est 10 fois mieux que DBS, donc plutôt que de te faire chier à lire DBS, bah tu vas lire ça, tu vas voir tu vas prendre beaucoup plus de plaisir, en plus c'est en couleur, et même le dessin franchement y'a pas à rougir comparé à DBS, pour être tout à fait honnête, donc tu vas te régaler, tu vas de ma part à Arena Tom 1 et 2 chez Vega Dupuis, et sur Webtoon Factory, les liens sont dans la description, oui Bon, je vais pas faire les gris, je vais essayer, je vais pas faire le rageux, je vais essayer d'être un minimum objectif pour une fois Le problème c'est qu'on vient de se bouffer 3 ou 4 chapitres, sur ce petit arc centré sur Troïx et Goten, je crois que c'est le troisième Le problème c'est que, bah en fait, pour la première fois, on a eu un arc filler, je suis désolé, c'est clairement un arc filler, parce que tu peux totalement l'enlever, on n'a rien appris de plus, on n'a rien, ça a pas changé l'histoire, parce que c'est censé être un préquel au film Dragon Ball Super Super Héro Je veux dire, le titre, putain, il est atroce Et en fait, on n'a rien eu de plus comme information, en fait, concrètement Tu peux regarder le film directement, d'ailleurs c'est tout ce qu'on a fait, on a vu le film directement, on a tout compris Là, imagine, je revois le film, je vais pas comprendre mieux, ça sera exactement la même chose, j'aurai exactement la même quantité d'informations Donc ça n'a pas grand intérêt, même niveau développement de Troïx et Goten, je suis désolé, il se passe pas grand chose On apprend que Troïx et Goten, ils vont au lycée, et que Troïx, il est toujours en train d'essayer de dragouiller Mai, c'est tout Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de conflit entre eux ou quoi que ce soit C'est des jeunes comme les autres, juste avec des super pouvoirs, qui sont un peu débiles Et encore une fois, même si tu trouves ça intéressant, je veux dire, on l'a déjà eu ça avant On l'a déjà eu avec Gohan au début de l'Arc Goût Donc c'est redondant, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas vraiment d'idée L'humour passe encore à peu près, c'est rigolo D'accord, mais à part ça, pas aussi vite lu, aussi vite oublié D'ailleurs, je me suis souvenu que je l'avais lu, je l'ai lu sur les chiottes, c'est pour te dire le niveau d'irrespect que j'ai eu le truc J'avais oublié que je l'avais lu, j'ai fait un live avant-hier, je crois, où on en a parlé Alors t'as pensé quoi du chapitre ? Je fais attends, ah merde, c'est vrai, il y a un nouveau chapitre, je l'ai lu en plus C'est terrible ! Et c'est Dragon Ball, c'est mon manga préféré C'est Dragon Ball super, c'est pas Dragon Ball C'est Dragon Ball, c'est toujours une masterclass, je peux te le relire chaque tome dix fois D'affilé, il n'y a aucun problème, à aucun moment je m'endusse Mais là, je suis désolé Je me fais chier, c'est pas une question de nostalgie, c'est pas une question Oh t'es trop vu pour ces conneries Non, c'est une question que c'est pas ouf, c'est tout, point barre Faut dire les termes à un moment donné, ça suffit Ça suffit, ça suffit de faire voir Mais non, t'as un aigri chef Si vous voulez bouffer toute la merde qu'on vous sert Sans recul ni rien, en disant Attends, il y a Dragon, c'est mon Super Saiyan, alors du coup je kiffe Bon, tu as droit, je te respecte Mais pareil, il faut respecter mon droit A ne pas avoir envie de manger des seaux de merde et de rien dire Alors je vais la finir l'assiette de caca, j'ai déjà dit Mais j'ai quand même le droit de me plaindre du goût Je suis désolé, je suis désolé Donc je vais continuer, encore parce que vous me forcez Parce qu'en vrai, là, j'ai même pas envie Autant que quand je faisais ça sur l'autre chaîne Bon, je pouvais te placer un Arrête Shadow Legend en scred, tu vois Mais sinon, tu vois Donc je suis un con, je devrais continuer à le faire sur la chaîne principale Mais bon, bref Donc le problème, c'est qu'en fait Il se passe rien de significatif Et même le peu qui se passe, des fois, il y a des trucs qui m'énervent Trunks et Goten qui galèrent Contre un putain de dinosaure Frankenstein Mais tu m'aurais mis, Trunks et Goten, gamin de 8 ans J'aurais fait oui, allez, si tu veux Mais les mecs ont fait un tête face à Majin Buu Et ils ont failli gagner à l'époque Là, il se fait passer des années après Tu vas pas me faire croire qu'ils vont trembler du genou Face à un putain de T-Rex mécanique Il faut arrêter Il faut arrêter Ou alors, il est vachement fort, hein, Docteur Redo Parce qu'avec Trois trombones et deux cadavres Il arrive à te faire un dinosaure Qui est plus fort que Freezer à l'ancienne J'ai envie de dire, waouh Il est très fort de chez Balèze Pourquoi vous vous faites chier et susciter Goku tous les quatre matins Laissez-le se barrer, laissez ce mec-là construire des robots, en fait Parce que là, vous vous cassez les couilles à tout le monde En vrai, en vrai de vrai Laissez ce mec-là construire des robots Et la Terre, elle aura plus jamais de problème En vrai Amen Black Freezer Il va faire, non mais t'inquiète J'ai changé la pile, là C'est bon, Black Freezer, on va en faire un kebab, c'est fini Tu vois Parce que le gars, il est très fort de chez Balèze Mais bon Admettons, voilà, c'était rigolo C'est plus ou moins le scénario de Spider-Man Homecoming, d'ailleurs T'as un mec qui fabrique des armes Une technologie dangereuse pour se faire de l'oseille Spider-Man essaie de le choper tout en cachant son identité Puis ça se finit dans un bal de fin d'année Bon, c'est Spider-Man Homecoming Admettons, voilà Bon Donc le chapitre était sympathique Mais on se fait clairement chier, on va pas se mentir En tout cas, moi, pour ma part, je me fais chier J'ai un peu rigolé, j'ai un peu souri Mais c'est tout En fait, le problème qu'on a avec Dragon Ball Super Et ça date pas d'hier Ça date pas d'aujourd'hui Non, attends, c'est quoi l'expression ? On s'en fout Bon, avant de parler de ça On va parler, en fait, révélation qu'on a dans ce chapitre C'est qu'en fait, ce préquel au film Super-Héros Est en fait un préquel à l'arc Super-Héros en manga Donc, on s'est tapé 3 mois de fileur Pour se taper X mois d'une histoire qu'on connait déjà Et je ne comprends pas la démarche C'est-à-dire qu'il nous passe le retour de Freezer Qu'on aurait été intéressant à voir en manga, pour le coup Il nous passe le retour de Broly Enfin, le retour, il n'a jamais existé Mais voilà, il nous passe Dragon Ball Super Broly Alors, encore une fois Bon, ça aurait peut-être été un peu moins intéressant de le voir en manga Mais on aurait pu On se serait dit, ça aurait été logique Comme ça, on aurait vu, pour la première fois Pour la première fois, on aurait eu Broly en manga Ce qui n'est jamais arrivé encore pour le moment Peut-être que ça va arriver là avec l'arc suivant On verra Ou alors, ils seront même capables de ne pas montrer Broly Ils seraient capables de le faire Parce qu'ils ne l'ont pas mis dans le manga, du coup Comment on fait ? Ils sont capables de faire ça Mais bon, bref Par contre, ils vont nous mettre Super-Héros Sachant que Fukasuno F et Broly ont plus marché que Super-Héros En termes d'entrée Mais bon, admettons, vas-y Et le problème que j'ai avec ça C'est que, encore une fois Combien de temps ils vont l'adapter ? En combien de chapitres ? Je ne sais pas 5, 6, 7, 8 C'est-à-dire qu'on va se taper presque un an De Dragon Ball Super sans rien de nouveau Or, peut-être qu'ils vont Qu'ils vont faire des changements vis-à-vis de la version film Alors, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant Mais, à mon avis, ce ne sera pas des changements majeurs Ça ne va pas changer de ton Ça ne va pas changer d'ambiance Ça ne va pas changer d'envergure Et j'ai aimé le film Dragon Ball Super-Héros Parce qu'il est rigolo Il n'est pas désagréable à regarder Je ne me suis pas trop ennuyé Mais le problème avec Dragon Ball Super Et c'est là que j'en reviens C'est que En fait, ça manque de gravité Ça manque de gravité C'est-à-dire que là, on vient de se taper un arc À aucun moment, Trunks ou qui que ce soit A été en danger À aucun moment, il y a eu un énorme enjeu Et dans Dragon Ball Super-Héros, c'était pareil À aucun moment, on sent les personnages en danger À aucun moment, on a une impression de danger Alors, tu vas me dire Mais oui, attends, il y avait Cell Max Il allait détruire l'univers, quand même Oui, d'accord, mais À aucun moment Cell Max, il a fait une dinguerie Qui fait que Ouh là, ça va chier, toi Tu vois ce que je veux dire ? Cell Max n'a pas fait peur Cell Max n'a pas été spécialement impressionnant On a une transformation de Gohan Qui sort de son trou de balle À la limite, en version manga Ils vont peut-être plus expliquer la transformation Et même celle de Piccolo un petit peu aussi Mais c'est tout Tu veux qu'on ait quoi de plus ? En fait Tu veux qu'on ait quoi de plus ? Après, peut-être que je suis mauvaise langue Mais là, ça fait un petit moment qu'on suit le manga Dragon Ball Super Ça fait 6-7 ans Les fois où on a été vraiment surpris On les compte sur les doigts d'une main Et puis derrière la surprise, il y avait forcément une merde, systématiquement En fait, moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent Bon, on n'a plus d'idée Voilà On n'a plus d'idée Donc, niquez vos mères On n'a plus d'idée Voilà On part sur la full automatique Je vais refaire le film Parce que depuis, j'ai pas eu de nouvelle idée On a fait Black Freezer Mais euh C'était un petit peu coup de poker On l'a sorti Mais on sait pas trop quoi en foutre Parce que ça fait la 3-4ème fois qu'on fait revenir Freezer Quand même Je sais pas Je sais pas ce qu'on va faire On va faire monter la sauce encore Voir un an ou deux Avant de sortir les figurines Je sais pas Peut-être qu'ils attendent que les figurines soient prêtes Pour sortir Black Freezer Je n'en sais rien Mais on s'en bat les couilles De ce qui se passe dans Dragon Ball Super Hero en fait Et ils vont nous le ressortir Donc ils ont plus envie Qu'est-ce qu'on a envie en vrai ? Bon, je parle pour moi Mais en vrai de vrai Regarde, tu es un fan de Dragon Ball comme moi Regarde au fond de ton cœur Qu'est-ce que t'as envie ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Mais Normalement, tu le sais ce que je vais dire Ça fait des années que je le dis Qu'est-ce qu'on veut voir bordel de merde ? On veut voir ce qu'il se passe après ce putain de temps de kai-chi Budokai en fait C'est ça qu'on veut voir Effacez-nous Dragon Ball GT une bonne fois pour toutes bande de merde Au lieu de nous casser les couilles À jouer avec la timeline là Là, Oub il est censé apparaître dans 15 jours là Et vous êtes encore à nous emmerder Avec vos putains de Dragon Ball Super Super Hero là C'est bon, on l'a vu le film Passez à autre chose Là, vous allez nous le ressortir Et ça va être long Et ça va certainement être chiant Stop ! Vous avez intérêt après Dragon Ball Super Super Hero Nous balancer directement Ce qui se passe après ce putain de temps de kai-chi Budokai On n'a pas souffert tout ça Pour qu'on ait jamais ce qui se passe après ce putain de temps de kai-chi Budokai C'est pas possible Ça serait le criminel Vous n'avez pas le droit de me faire ça Si vous me faites ce qu'il y a après La rencontre avec Oub et tout Et qu'à ce moment là, vous me sortez Black Freezer ou je sais pas quoi Même si ça serait incohérent Parce que vous avez dit Oh mais la terre est en paix Alors qu'il y a un putain de Black Freezer qui se balade J'en ai rien à foutre De toute façon, la continuité, elle est déjà baisée Donc, allez jusqu'au bout Je veux voir Oub, bordel de merde Voilà Vous me mettez Oub, vous me mettez ce qui se passe après ce tenkai-chi Budokai Et je pourrais presque pardonner toute la merde que vous avez fait Au moins vous nous aurez donné ça Et vous aurez effacé officiellement GT pour de bon Voilà Ayez les couilles de faire ça Au lieu de nous faire chier A rabâcher les mêmes histoires Encore et encore Surtout des histoires pas si ouf que ça Dragon Ball Super Heroes c'était sympathique Sur un film d'une heure et demie A suivre sur un an dans une histoire découpée Mois par mois Ça va nous casser les couilles Voilà Comme tous les derniers actes de Dragon Ball Super Après le Depuis le tournoi du pouvoir en fait Vous me cassez les couilles en fait Avec Ça marche pas Le format mensuel de Dragon Ball Super Ne fonctionne pas Ça nuit à l'histoire Ça nuit à l'enthousiasme Ça nuit au rythme On a l'impression que ça n'avance pas Ça prend des mois pour se passer des trucs random Ça nous casse les couilles J'aurais été en hebdomadaire Tu m'aurais pas entendu gueuler J'aurais rien dit sur les 3 chapitres là Avec Trunks Même si ça aurait été 5-6 chapitres J'aurais rien dit J'aurais fait vas-y c'est bon Ça fait que passer c'est pas grave Ça aurait été On aurait passé un mauvais mois passé Et on serait passé à autre chose Là non C'est 3 mois qu'on s'est mangé dans la gueule Et là on va se taper encore Un an de trucs qu'on a déjà vu Donc quel putain d'intérêt de faire ça Dites-le Vous avez plus d'idées Dites-le C'est pas compliqué Tu fais une convocation Toyotaro Ouais on a plus d'idées Parce que les dernières interviews de Toyotaro Parce qu'il a dit Black Freezer en fait C'est parce que C'est les cartes C'est les cartes bancaires Au-dessus de la gold Il y a la noire C'est tout l'info qu'on a eue Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait Moi la question que j'ai envie de te poser Toyotaro et Toriyama Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter en fait Depuis tout à l'heure À part vendre des figurines là C'est quoi votre objectif Concrètement À part prendre l'oseille C'est quoi votre objectif concrètement Pourquoi vous n'essayez pas de nous faire rêver un peu là Faites-nous rêver bordel C'est dingue Or je sais que Toriyama Il n'a jamais plus blairé son manga Mais au moins Même sans faire esprit Il nous faisait rêver Là tu vois qu'ils n'essayent même plus C'est comme Marvel maintenant Vous sortez juste vos trucs Et là il y a Trunks Ils se transforment Ta gueule en fait C'est bon Il y en a marre Vous avez réussi à me dégoûter Vous avez réussi à me dégoûter J'en ai ras le cul Voilà Je vais quand même être là Je serai là chaque putain de chapitre Je vais pas vous lâcher Vous en avez rien à foutre J'existe pas pour vous C'est pas grave Mais je vais pas vous lâcher Là ça devient moral en fait Ça devient moral De vous dénoncer Ça devient moral C'est plus possible Bref Là je sais plus ça fait combien de temps Je suis en train de râler Comme un connard Mais là Il y en a ras le cul quoi C'est plus possible C'est plus possible Dragon Ball Super Hero en manga Qui a demandé ça ? Déjà même en film On voulait pas le voir à la base Et vous nous le refaites en manga Alors qu'on n'a pas eu Broly Alors qu'on n'a pas eu Fuketsu no F Je souffle Je suis fatigué en fait Je suis fatigué Je suis fatigué J'ai pas envie de la faire cette vidéo Mais je la ferai quand même Mais vous me faites chier Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Bon si Dragon Ball Super vous emmerde N'oubliez pas de lire Arena C'est bien mieux Franchement hein Et je me sens même pas C'est même pas un excès d'orgueil C'est bien mieux C'est bien mieux Faut arrêter Lisez Arena Et lisez Dragon Ball Kakumei C'est beaucoup mieux Je suis désolé Voilà Et c'est français en plus Voilà Ces trois gars là Avec trois crottes de nez Une tablette graphique Ils te font un meilleur Dragon Ball Que Dragon Ball Voilà Parce qu'il faut le dire Il faut le dire Il y en a marre C'est honteux Bordel de merde Voilà Est-ce qu'ils se sont dit Tiens on va faire une suite dans Dragon Ball Hé Ce qui serait marrant Ce serait de voir Trunks Et Goten aller au bal du lycée Non ils se sont dit Putain on va faire un arc du sanctuaire A la Dragon Ball C'est ça qu'ils se sont dit Voilà On va aller voir les Saiyans de l'univers 6 On va voir Vegeta Qui va se friter avec le roi des Saiyans Hein On va aller Brouli Qui va aller s'entraîner aussi On va aller Gohan Qui va rejoindre la patrouille de Jiren Et pour aller Qui vont se foutre sur la gueule Comme des bâtards C'est ça qu'on veut voir Putain de merde C'est ce genre de truc Au moins ça essaye de mettre Un peu de gravitas Un peu de gravité Un peu de violence Un peu d'épic Un peu d'ampleur Un peu d'ambition Que diable Bordel c'est Dragon Ball C'est pas de Choupi Bordel Là on regarde Choupi J'en ai rien à foutre De vos conneries Vous nous sortez des univers parallèles Vous nous sortez de la destruction Vous faites quoi avec Des pitnicks Et des putains de balles de promo Bande d'enculés de merde C'est quoi ça ? Oh On est où ? Pardon Je me suis un peu énervé sur la fin Je suis désolé Mais j'en ai marre Je suis à bout là C'est de la torture J'en ai marre C'est honteux C'est honteux Je suis choqué Bref C'est tout ce que j'avais à dire Arena Dans la description Et pour le reste Dragon Ball va te faire foutre Voilà je le dis Dragon Ball va te faire foutre Je dis putain Dragon Ball c'est la vie Dragon Ball va te faire foutre J'en ai marre Dragon Ball Super va te faire foutre Dragon Ball c'est toujours la vie Dragon Ball Super va te faire enculer C'est tout Je me fais démonétiser A cause de mes gros mots Mais j'en peux plus en fait J'ai besoin que ça s'extériorise Je vais finir alcoolique Avec vos conneries C'est tout C'est ça qui va se passer Oui C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout D'accord Sous-titrage ST' 501